Bonjour, donc on va voir comment utiliser la version mise à jour de M-Block, donc en version 5, pour programmer le robot M-Bot Ranger. Donc première des choses ici, j'utilise la version en ligne avec l'application M-Link installée sur mon ordinateur, donc c'est un choix, je pourrais également l'installer carrément M-Block sur notre ordinateur, ou le Chromebook également va fonctionner en utilisant toujours M-Link. Donc ici dans les appareils, je peux supprimer l'appareil par défaut quand je suis sur le site, j'avais ajouté le M-Bot Ranger, et là j'ai le contrôle sur mon Ranger. Je pourrais commencer directement ici, soit en direct, donc connecté, donc je connecte sur le port USB, mon robot, je vais connecter, je m'assure que c'est le bon, et ici j'ai le message de connexion. À ce moment-là, quand je vais dans les paramètres, je peux faire une mise à jour pour m'assurer que j'ai un programme à jour dans mon robot, qui va pouvoir être utilisé à ce moment-là de façon directement connectée. Donc si j'allume par exemple, je clique là-dessus, mon robot va allumer les DEL, va se mettre à avancer si je clique, etc. Donc je peux commencer à programmer mon robot directement et le voir interagir. Si je veux que mon robot soit utilisable sans être connecté, Bluetooth ou USB, à ce moment-là, je vais venir ici téléverser. Donc j'aurai à ce moment-là ici, dans les événements, lorsque le M-Bot Ranger va démarrer et non pour accès aux touches clavier, parce que là, je ne serai pas connecté à mon robot. Donc j'ai deux façons différentes de programmer. Donc quand je viens ici en direct, à ce moment-là, je peux utiliser les touches clavier. Je pourrais cliquer sur un objet pour réaliser quelque chose avec mon robot. Donc c'est comme ça que le logiciel fonctionne pour le téléversement et l'utilisation en direct. Donc je peux me déconnecter. J'enlève mon fil USB. Quand j'envoie, ici, je peux aller ouvrir un fichier. Donc pour tester mon robot, on vous fournit un tester Ranger. Donc c'est un petit programme tout simple qui fait afficher ici dans l'espace la valeur des capteurs. Donc je reconnecte mon robot en fil USB. Je viens ici, l'utilisation en direct, connecter ici sur le port USB, connexion. J'ai mon petit message connecté. J'ai un signal sonore qui me dit que mon robot est activé. Et là, si je clique sur le drapeau vert, j'aurai des variations de capteurs. Donc mes capteurs fonctionnent. Je peux vérifier à l'écran. Si j'appuie sur la flèche haut et bas, j'aurai à ce moment-là un mouvement de mes moteurs également. Donc les flèches haut, bas, droite, gauche, ici, programmées directement. Donc c'est une façon de tester avec la version 5 de M-Block parce que le logiciel, ce qu'on avait pour le logiciel en version 3 n'est plus fonctionnel là-dedans. Donc c'est la façon d'utiliser le logiciel M-Block, s'assurer d'avoir toujours une mise à jour de fermoir d'effet. Donc on peut cliquer là-dessus, ça envoie la dernière version dans mon robot. Donc être certain qu'on peut communiquer d'avoir toutes les fonctionnalités, tout simplement avec la touche mise à jour ici. Donc bonne utilisation de la version 5 de M-Block.